La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, de nombreux sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 11 octobre 2023. Réumi Quotidien fait focus sur l'examen et l'adoption de la loi anti-tabac et nous apprend à ce propos que la liste tab accuse le PNLT. En effet, dans les colonnes de ce journal, la Ligue Sénégalaise contre le tabac s'insurge contre l'adoption et l'examen de la loi anti-tabac. Face à la presse, elle a accusé le coordinateur du programme national de lutte contre le tabac de l'avoir écarté pour faire passer cette loi. Et le coordinateur de la liste tab va jusqu'à dénoncer un deal entre le coordinateur du PNLT et le chef du bureau de la législation. La liste tab allume les autorités en déduit et titre l'info où la Ligue Sénégalaise contre le tabac se dresse contre un decret d'application de la loi sur le tabac. Decret qui, selon la liste tab, est en train d'annihiler tout le travail qui a été fait dans le cadre de la lutte anti-tabac au Sénégal. Et pour faire passer leur message, les membres de la liste tab ont initié des tournées chez les chefs religieux, mais aussi chez les candidats à la présidentielle de 2024, souligne l'info. L'AS pointant la modification de la loi anti-tabac en Katimini, on déduit que le Sénégal abdique face à l'ingérence de l'industrie du tabac. Pendant ce temps, la tribune signale les malades des reins en détresse à cause de la panne des machines de dialyse du hangar des pèlerins. La priorité de la santé publique est ainsi remise en question aux yeux de ce journal qui voit des malades mourir en silence. La route aussi continue de tuer. Elle a fait près de 700 victimes en 2022, nous apprend 24 heures, qui livre ainsi le bilan sorti de la 18e édition de la Semaine nationale de la prévention routière sur le phénomène Barsawal-Barsak Libération. Nous apprend que des Sénégalais dont leur embarcation a été interceptée en mer par les gardes-côtes tunisiens ont été interpellés puis abandonnés dans les montagnes. Ils étaient avec d'autres migrants de nationalité camerounaise guinéenne, entre autres. Et selon les témoignages recueillis par Human Rights Watch, ils ont été brutalisés, embarqués dans des camions puis déposés dans les montagnes près de la frontière tuniso-algérienne. Et selon l'un des migrants, un officier leur a dit que s'ils reviennent en Tunisie, ils les tueront. L'Espagne, pendant ce temps, prépare un rapatriement massif de nos compatriotes, nous apprend Les Echos, qui fait le bilan de l'arrivée des Sénégalais dans les îles Canaries par la mer, et souligne que 90% des 14 000 arrivés en 2023 sont des Sénégalais. Ce journal annonce aussi 70% de migrants et 30% d'agents des unités d'intervention de la police dans chaque vol, et nous apprend que le ministre espagnol de l'Intérieur sera à Dakar lundi prochain. Un rapatriement forcé, conclu source A, journal qui nous fait part par ailleurs de la décision de PASTEF relativement au début des opérations de collecte de parrainage. PASTEF n'a pas encore débuté les opérations de collecte de parrainage, renseigne d'emblée ce journal, qui l'explique par l'attente du verdict qui sera rendu par le tribunal d'instance de Ziegenchor, qui a été saisi pour annuler la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales. Et après le revers de Dakar, Sonko espère chez lui à Zik, selon Vox Populi, qui nous apprend que son entourage commence déjà à mettre la pression. El Malik Ndjaye, dans ce journal, affirme « Soit on gagne, soit on gagne, la candidature de Sonko est une exigence démocratique et une volonté populaire que tout décideur se doit de reconnaître », fin de citation. Maître Siré Clédor, lui, constate que les regards sont tournés vers Ziegenchor et toutes les oreilles sont tendues vers la région de Casamont, symbole de la résistance selon la robe noire, qui pense qu'il n'existe qu'une seule force à laquelle le juge intègre et soumis la loi qui est l'expression de la volonté populaire. La justice sénégalaise sera-t-elle à la hauteur ? S'interroge l'avocat Maître Siré Clédorli, que nous retrouvons dans Yor Yorbi, où il parle du procès de Ziegenchor et de l'engagement du peuple sénégalais. Le plan B de Pastef, au cas où Sonko n'est pas candidat, intéresse toujours l'autant moins, qui présente le 5-major de Pastef pour la présidentielle, et note que c'est entre El-Malik Ndjaï, Basirou Diomaïfaï, Biram Soulei Diop, Abbas Fale et Gumar Yusanya que devrait sortir le candidat de Pastef à la prochaine élection présidentielle. Du moins, si Makissal ne jette pas en prison les quatre parmi eux encore en liberté, prévient le temps moins. Pendant que Yor Yorbi nous apprend qu'Antoine Félix-Diom, ministre de l'Intérieur, a refusé le renouvellement du passeport de Ngane Dembatouré, une instruction donnée au consulat du Sénégal au Maroc. Maroc où se trouve présentement Ngane Dembatouré, qui a pris part au rassemblement des patriotes résidant dans ce pays. Les détenus politiques patriotes sont, elles, en grève de la faim pour dénoncer leur détention et les difficiles conditions de vie dans les prisons. Dans ce journal, qui annonce une délégation de Pastef auprès des familles des détenus à Pekin, Frappe Hors de ses gants dénonce la coupure d'eau à Robes, et dans Vox Populi, c'est Frappe et Allentine qui peignent l'envers du décor des prisons de Robes et du camp pénal. La prison de Robes traverse des moments très difficiles actuellement accusés d'Yim, et le président d'Africa Dium Center parle de chaleur insoutenable, d'une pénurie d'eau et de la présence de la gale. Ce journal revient aussi sur la manifestation en centre-ville des militaires invalides qui ont été gazés par la police. Certains ont été même appréhendés, selon ce journal, où l'un d'eux, où c'est une oufale militaire invalide, indique que tout ce qui les intéresse, c'est de percevoir leur pension. Au même moment, dans Réoubi Quotidien, Mamadou Lamine Diallo, se prononçant sur la gouvernance des ressources, juge urgent d'encadrer les pouvoirs du président. Réoubi Quotidien nous apprend par ailleurs que le président Macky Sall va publier la liste de son nouveau gouvernement ce jeudi 12 octobre. Réoubi Quotidien, allant au-delà des faits à travers la plume d'Assensombe sur la formation du nouveau gouvernement, pointe un retard calculé, une analyse à lire à la page 4 de ce journal. Le journal critique s'interroge pendant ce temps sur ce que mijote Macky Sall et son nombre relativement au nouveau gouvernement toujours en gestation. Lass qui souligne que le Sénégal est resté 96 heures sans gouvernement, pointe un accouchement compliqué, pendant qu'enquête retient un fardeau social du bilan d'Amadouba 1 évoquant le pouvoir d'achat, l'emploi, le loyer, entre autres. En effet, selon ce journal, le calvaire continue pour les Sénégalais malgré les mesures prises par le premier ministre et son équipe contre la cherté des denrées alimentaires, les loyers, les frais scolaires, l'eau, l'électricité, entre autres. Par ailleurs, enquête nous apprend que Beno Bokuyakar a lancé ses parrainages dans la division à Matam. Au même moment, dans le quotidien, l'on nous apprend que l'ancien maire de Dakar, Khalifo Sal, condamné dans l'affaire de la caisse d'avance, fait amende honorable. Le leader de Tahoua a payé les 5 millions d'amendes, ce qui lui permet d'espérer obtenir son cutus fiscal pour la présidentielle. Note ce journal. Et le journal Bisbee constate un tâtonnement dans le recrutement spécial d'enseignants, soulignant que le premier ministre l'avait annoncé lors du conseil interministériel sur la rentrée scolaire. Le directeur de la formation et de la communication a confirmé, puis s'est rétracté, ce qui provoque une désillusion chez les candidats qui préparaient leur dossier, d'après ce journal, qui en déduit que Mohamed Moustapha Diagne installe un malaise au ministère. Et l'observateur nous conduit à l'origine du mal chronique que constitue le déficit d'enseignants dans le système éducatif sénégalais. Et l'Obs, qui dévoile les inquiétudes des syndicalistes, livre aussi l'inquiétude de Mohamed Moustapha Diagne du ministère de l'éducation, qui alerte en ces termes un risque de fermer des classes. De l'éducation, nous passons au sport avec Réoumi Cotillan, qui nous apprend que Nicolas Jackson est forfait contre le Cameroun et sera remplacé par Abdelha Sima. Et en Syrie A, Réoumi renseigne que la salaire Nitana de Boulaïdia va se séparer de Paolo Souza. Il émane Izo, eux, constitue une connexion à établir en sélection, selon Stade, qui se penche sur ses partenaires en club. Pendant ce temps, dans Sonolombe, Amabaldé descend modulo en ces termes, qui d'ouma d'anouaille. Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.